Je sais déjà ce que vous allez dire, encore un Ludivine, t'abuses franchement Mais écoutez c'est pas de ma faute s'ils font plein de challenges et qu'en ce moment j'ai envie d'en faire plein Donc encore un nouveau challenge Bonjour à tous c'est Ludivine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau challenge Encore un je crois qu'on est sur... Ça va c'est que le deuxième en fait là, oui j'en ai fait plusieurs ces derniers temps Mais là c'est que le deuxième cet été il me semble Donc cool en fait Donc du coup je vous retrouve pour le challenge roman young adult Qui a été créé par la bouquinade et qui est encore proposé cette année par Emma de la bouquinade Je suis très heureuse de participer Pourquoi je participe c'est pas trop mon genre d'habitude de faire des challenges Mais en ce moment j'ai envie d'en faire plein 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 J'ai envie de vider ma palle puissance 1000 Et surtout ce qui m'a motivée c'est qu'il y en a quelques-uns qui sont dans ma palle d'été Et qu'il y en a quelques-uns qui finalement sont dans ma palle du Ice Cream Shimmer Challenge Donc les deux combinés ensemble je peux faire un petit peu plus... Ça me donne plus de chances finalement de finir de lire ces livres qui sont dans mes palles des challenges Donc ce challenge il commence le 1er juillet et il se termine le 31 août Il y a 6 catégories plus une bonus et il s'agit ici de lire des romans young adult En fonction des catégories qui sont données Comme toujours je me munis de mon carnet à challenge Et donc j'ai noté le premier challenge... Le premier challenge... non la première catégorie du challenge c'est Commençons par l'éternité Et là on va avoir un roman qui parle de vie éternelle Et il s'avère que je n'ai acheté qu'un seul livre en juin Franchement je suis plutôt fière de moi pour l'instant Ma palle elle baisse, elle ne monte pas Et ce livre il parle de vie éternelle puisqu'il s'agit du Tombeau des Immortels Vampiria America Le tome 1 de Victor Dixon Donc on est en plein dedans je pense... oui c'est un young adult il me semble Donc écoutez je vais lire celui-ci cet été j'en suis très contente La deuxième catégorie c'est tu as le droit d'avoir le coeur brisé pour apprendre à le reconstruire Et là il s'agit d'une romance dans le futur Je ne sais pas trop si ça rentre en vrai dans une romance dans le futur Mais j'ai mis Héros Automaton de Clémence Godefroy aux éditions du Chat Noir Pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie ? Tout simplement parce que c'est un steampunk en fait Donc un peu une romance futuriste steampunk En tout cas c'est ce que j'en ai compris Et je pense que ça rentre aisément dans un young adult Encore une fois peut-être que je vais me tromper et que finalement quand je vais le lire je vais me rendre compte que ça ne rentre pas dans la catégorie Voilà je ne sais pas puisque je ne l'ai pas encore lu Mais je pense que ça y rentre Rien n'est jamais ce qu'il paraît Un roman d'Ark Academia en quête Et là je me suis rendu compte que déjà je n'ai pas tant d'une adulte que ça dans ma pâle Mais surtout d'Ark Academia je ne pourrais pas en avoir déjà lu ni en quête Donc j'en ai deux dont une qui est dans ma wishlist Mais finalement en regardant si ça rentrait ou non dans la catégorie Bah je ne suis plus très sûre d'avoir envie de le lire Donc j'ai mis deux titres qu'il faudra que j'achète Oui c'est comme ça Il faudra que je les achète pour pouvoir valider cette catégorie Le premier c'est Belle Morte le tome 1 de Bella Higgine Et le second c'est Atlas Six le tome 1 d'Olivie Black Et Belle Morte effectivement j'en ai pas vu tant de bons avis que ça J'étais assez étonnée parce que en soi les avis vidéo des booktubeuses, booktubeurs que je suis Et que j'ai vu étaient extrêmement positifs Et quand j'ai lu les avis sur Booknode, sur Livre Addict Je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe Genre est-ce que les gens qui les ont appréciés sont que des gens qui les ont reçus gratuitement Est-ce que finalement ce livre a été aimé par des gens dans un premier temps Et en fait ça a pas du tout plu aux autres gens, je sais pas, je sais pas du tout ce qui s'est passé Mais Belle Morte il me disait vachement Et bah les avis négatifs c'est vrai que je me tâte à l'acheter juste finalement pour peut-être pas l'aimer Donc à voir Ensuite on dit que les êtres humains communiquent avec les mots, n'est-ce pas ? Et quand ils ne se comprennent plus, il ne reste plus que les points, l'anarchie Ici on doit lire un roman qui parle de rébellion, d'anarchie Et là celui qui m'est venu en tête, je l'ai déjà lu mais c'est une relecture, je l'ai acheté en septembre dernier C'est 7 secondes de Tom Easton chez Lumen Et celui-ci il me fait bien envie tout simplement parce qu'on va être ici sur l'histoire, je sais plus exactement Mais en gros vous avez tous des puces et ces puces les gens en fait les voient en temps réel Donc vous pouvez pas trop échapper Seulement il y a une faille, c'est qu'entre vous et la personne qui vous regarde, qui vous suit de près Il y a 7 secondes Et notre personnage que l'on va suivre dans ce livre n'a que 7 secondes Pour échapper à la personne qui la suit, qui la traque Donc 7 secondes ça peut être très 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 ridicule Mais en même temps très important Et donc c'est vraiment une course contre la montre Je me souviens que j'avais adoré ce livre Mais je m'en rappelle pas plus que ça Donc écoutez, ce sera une relecture, je l'espère, pour ce challenge Il est essentiel que vous répondiez à cette question Qui sommes-nous ? Un roman sur la question d'identité Et là, je pensais que j'en avais pas dans ma PAL Et finalement j'ai trouvé celui-ci que ma collègue et amie m'a donné Et qu'elle avait eu en service de presse Il s'agit de Positives de Cameron Garrett chez R Donc Robert Laffont, collection R Et je pensais pas que ça parlait d'identité Mais finalement en me renseignant dessus Parce que c'est celui que j'avais un peu en tête Donc ça parle du SIDA Mais apparemment ça parle aussi de l'identité sexuelle Voilà, de ce que cette personne aime Et ce qu'elle aime les filles et ce qu'elle aime les garçons Voilà, on sait pas trop Donc je me suis dit que ça rentre dedans Et encore une fois je verrai en le lisant Si ça valide ou non la catégorie En tout cas pour celui-ci j'ai lu énormément de chroniques positives Les gens sont tous heureux de lire ce livre Enfin heureux En tout cas ils sont contents de voir qu'un livre Jung adulte traite de ce sujet Donc j'ai très très hâte de le découvrir Ça te tuerait de sourire de temps en temps Et ici il faut lire un roman slow burn Et là j'ai décidé de continuer une saga Que j'ai en ebook Et je vais donc lire insaisissable Pas le tome 2 mais le tome transition un peu Qui fait l'intersection entre le 1 et le tome 2 Et donc je vais lire ce petit tome 1.5 D'insaisissable de Tahere Mafi Il faut savoir que le tome 1 je l'avais pas aimé J'ai pas trop compris l'engouement autour de cette lecture J'ai pas trop compris pourquoi est-ce que les gens avaient autant d'estime pour ce livre Puisque finalement j'ai adoré le début J'ai adoré la toute fin Mais alors tout ce qui se passe au milieu du livre C'est pour moi un grand blanc Il se passe pas grand chose On découvre pas l'univers Le début est super prometteur Et la fin du tome est super prometteur pour la suite Mais encore une fois ça se trouve la suite bah ce sera pareil Et voilà Pas hyper fan du tome 1 Donc ce sera une expérience de pouvoir découvrir cette suite La dernière catégorie se nomme Whistledown Et il s'agit ici d'un roman sur la royauté Et j'ai décidé de prendre un livre que j'avais pris dans ma palle d'été Et donc là il s'agit du prince cruel d'Oli Black aux éditions Rajot Et donc là si je valide celui-ci cette catégorie Normalement je devrais lire le tome la suite Tout de suite après Je déteste lire un livre et puis lire d'autres livres Et puis revenir à la même saga Moi j'aime bien faire les choses les unes après les autres Il y a que quand j'ai pas le choix et que toute la collection n'est pas sortie Que là effectivement j'attends Mais sinon si toute la collection est sortie bah j'ai tout à la suite Et si je le fais pas c'est bah soit j'aime pas Et que finalement je prends mon temps Soit au contraire que j'aime énormément Et que je ne veux pas lire la suite Parce que je veux pas quitter l'univers Tout simplement c'est ou l'un ou l'autre Bref donc dans cette dernière catégorie Je vais lire le prince cruel d'Oli Black Et j'espère sincèrement que je vais aimer autant que les autres Donc je l'ai mis dans royauté parce que elle Je sais pas encore une fois si ça rentre ou pas Mais on est quand même sur On est quand même sur l'histoire Avec un prince cardan héritier de la couronne Donc pour gagner sa place à la cour Appartenir vraiment à cette terre de magie Jude doit le défier quelle qu'en soit les conséquences Voilà donc je me dis Peut-être que ça parle pas de royauté En mode de très près Mais on est quand même j'espère dans le thème Donc voilà pour ce challenge Dites moi si vous participez Si vous avez fait une pâle ou autre Que je puisse venir voir ça De même n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres Si ça rentre effectivement dans la catégorie Ou si au contraire ça rentre pas du tout dans la catégorie C'est pas grave hein Si c'est le cas et bien je changerai Et je vous en reparlerai au moins du bilan du challenge En attendant vos retours sur cette vidéo Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures Et je vous dis à la prochaine ! Merci 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 Merci